Oui je sais, ma coiffure est dégueulasse, oui je sais, j'ai des rougeurs, j'ai des machins, on s'en fout. Donc si Princess n'est pas là, c'est parce qu'elle travaille, on n'est pas en couple et elle n'habite pas avec moi. En espérant que cette vidéo ne mette pas mal à l'aise certaines personnes, le nouveau délire que je ne comprends pas. Donc voilà, avant de commencer sur Snapchat, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que je pensais du fait que le film de La Belle et la Bête va être un film chantant comparé à des films comme Cendrillon par exemple. Et vous êtes aussi très nombreux à me demander quand c'est que va être le live avec tous les cadeaux à gagner et tout ça. Comme je vous ai dit, vous serez prévenu par une vidéo une semaine en avance. Pour l'instant, on attend juste que Meiko ait terminé certaines choses. Comme vous êtes très nombreux à m'en parler sur Snapchat, j'ai décidé de faire une petite vidéo vite fait pour vous en parler, voilà. Alors personnellement, c'est vrai que je suis comme la majorité d'entre vous qui m'en parlaient sur Snapchat que ça a donné chez vous des craintes du fait que ça fasse vraiment une forme de copier-coller où on voit Emma Watson qui chante « Bonjour » où on entend aussi « C'est la fête ». Moi, personnellement, c'est vrai que je suis partagé. Je suis quand même heureux parce que c'est des musiques assez indémodables comme beaucoup de Disney, vous allez me dire. Après, je ne suis pas du tout contre le fait que ça chante tout simplement parce que quoi qu'il arrive, même si certains des acteurs n'étaient peut-être pas des chanteurs au départ, ils ont été vraiment beaucoup encadrés. Je suppose que c'est les acteurs qui vont réellement chanter. Ça s'est déjà fait qu'il y ait des doublages mais je ne sais pas, je ne pense pas. Déjà, je ne voulais pas regarder les bandes à nom. Vous avez été tellement à me demander d'aller les voir, d'aller les voir parce que ça chante. Qu'est-ce que t'en penses, Prince, nana ? Donc du coup, voilà ce que j'en pense. C'est vrai que ça me crée une petite crainte mais en même temps, je suis très content parce que j'adore toutes les musiques de « La Belle et la Bête ». Donc voilà, en fait, je n'ai pas vraiment d'avis parce que ça s'équilibre. D'un côté, je suis un peu craintif parce que ça risque d'être trop copié-collé. On pensait qu'elle allait être Cendrillon et qu'au final, Cendrillon a pris des petites libertés. Mais c'est impossible. Je sais très bien que Disney m'a toujours surpris dans le bon sens. Bon, je n'ai pas encore vu Peter et Elliot, je préfère le répéter. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti hier ou aujourd'hui. Donc voilà, ça ne m'empêchera pas d'aller voir le film dès qu'il va sortir. Le livre de la jungle, lui par exemple, il a mis deux musiques. Donc ça passe. Même si vous avez vu notre critique avec Princesse, c'est pas ce qui nous a emballé le plus. Mais ça ne nous a pas non plus fait baisser le film dans notre estime. Alors que dans Cendrillon, qui est un film quand même à Princesse, on s'attendait vraiment à avoir des chansons et bah rien. Juste Cendrillon qui chante, chante, signe de chante, comme ça. C'est vrai que les musiques ne sont pas obligatoires. Mais je pense que pour La Belle et la Bête, ça peut quand même être un plus. Je ne m'inquiète pas. Pour moi, ça s'équilibre. Voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi en commentaire qu'on puisse continuer à en discuter. Et pour terminer, la vidéo qui est sortie mercredi, alors je l'avais programmée depuis un long moment. Donc notre cover de Trahison, que pour les plus anciens d'entre vous connaissent, parce qu'elle date depuis deux ans, cette musique. C'est juste qu'on voulait la mettre en séparé pour faire un clip à part. Comme on vous l'a répété, nous ne sommes pas des chanteurs. On fait ça pour s'éclater et pour faire une belle fin au Disney episode. On ne sait jamais. Donc comme je vois qu'il y a des gens qui disent dans les commentaires qu'on veut se lancer dans la chanson, mais pas du tout. C'est juste un gros délire. Et notre chaîne, c'est un gros délire. Si vous voulez des chaînes plus sérieuses sur Disney, avec des choses bien travaillées, bien poussées, vous avez Wanda, vous avez Toon Studio, ou même Disney Tubeuse, tout simplement. Mais nous, on est basé sur s'amuser, tout simplement. Donc après, s'il y a des gens qui sont mal à l'aise, je ne comprends pas, en fait, cette nouvelle mode. Depuis deux, trois mois, où certains youtubeurs ont fait des trucs sur Malaise TV et tout ça, je ne comprends pas. Après, si on met mal à l'aise, bah écoutez, tant mieux. Ça veut dire qu'au moins, ça fait quelque chose. Ça ne laisse pas de marbre. Mais voilà. Voilà, ce n'est pas un coup de gueule du tout. C'est juste que cette chanson est même déjà sortie avec notre violoniste Yuki il y a quelque temps. Et personne n'avait rien dit. Donc je ne sais pas quels nouveaux abonnés sont arrivés sur cette chaîne. Mais il y a de quoi s'inquiéter quand même. Si c'est des gens qui n'apprécient pas notre humour, je ne sais pas pourquoi ils se sont abonnés. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Je crois la première fois, le petit coup de gueule de Prince. Eh bien, donnez-moi vos avis en commentaire concernant le chant dans la belle et la bête. À plus tard. Sous-titrage ST' 501